Le hors-série Wargamer's Life, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de vidéos qu'on vous propose sur Commander TV pour suivre l'ensemble de la couverture médiatique que nous allons réaliser sur les championnats du monde 2019 de Wargame. Ces championnats du monde se déroulent en Serbie du 7 au 11 août. Ils vont rassembler des championnats solo et des championnats par équipe sur différents types de jeux. Vous retrouverez Warhammer 40 000, Age of Sigmar 9e âge, Underworld, mais aussi Bolt Action et d'autres jeux. Commander TV a décidé de se déplacer sur cet événement mondial pour vous, pour vous montrer l'ambiance, pour vous faire découvrir des joueurs, des équipes, les organisateurs et tout ce qui gravite autour de cet univers qu'est l'ETC, l'European Team Championship. J'ai par la même occasion décidé d'aller faire l'ESC, l'European Solo Championship, donc c'est la partie championnats solo qui est ouverte à qui le souhaite. J'ai donc décidé d'y aller avec mon armée culte Genstealer alliée Tyranide pour me frotter à la crème de la crème des joueurs mondiaux et puis bien évidemment vous faire partager ça à travers les vidéos. Dans ce premier hors-série, je vous propose de vous présenter ma liste, des réflexions et de ma vision du codex actuellement. Je vous propose aussi de découvrir les 6 scénarios qui seront joués pendant les 6 parties qui auront lieu sur 2 jours à l'ESC, ainsi qu'une petite analyse de mon premier match où j'affronterai le nécron espagnol. Et c'est parti pour la présentation de mon armée. Et bien c'est parti, je vous présente donc mon armée Tyranide alliée culte Genstealer que je vais jouer à l'ESC, donc les championnats du monde solo de Wargame. C'est pour moi une première expérience à ce niveau de compétitivité. J'y vais clairement pour me faire plaisir, pour prendre du niveau de jeu et puis surtout pour découvrir le niveau international. J'y vais bien évidemment aussi pour mettre mon niveau de jeu à durée preuve. Je commence un petit peu à manipuler correctement le codex Genstealer Culte sans prétention particulière. L'ajout de la partie Tyranide vient du fait que je maîtrise un petit peu aussi ce codex-là. C'est pour moi une aventure de jeu avant tout et j'y vais pour me faire plaisir. Avant de commencer, je tiens bien évidemment à remercier les partenaires qui sponsorisent la chaîne dans ce déplacement. La Fédération 40K, donc la FEC, qui sponsorise Commodore TV. Babel Ben Minis, le service de peinture officiel de la chaîne. Crank Wargame. Et aussi My Scenary, qui en plus de nous sponsoriser sur le déplacement, va aussi sponsoriser l'ensemble des accessoires que vous découvrez sur cette armée. Vous avez le set d'objectifs, les réglettes et bien évidemment les marqueurs de socle que je vous ai présentés il y a peu. Comme ça, ça vous donne vraiment la visibilité de ce qu'est une armée avec les marqueurs de socle. Voilà. Sans plus attendre, je vais vous présenter l'armée. Cette armée est composée de 3 bataillons, un Tyranide et deux Genstealer Cultes, ce qui nous fait un total de 18 points de com. On va commencer par la partie Tyranide. Alors la partie Tyranide a un intérêt particulier sur cette liste parce que je me suis assez vite rendu compte, après pas mal de tests, que la difficulté aussi de l'armée Genstealer, c'est de n'avoir pas grand-chose à jouer sur la table au tour 1. Donc là, concrètement, c'est le Swarmlord, un Broodlord, un pack de 20 Steelers, un pack de 16 Steelers et 3 Reaper Swarm qui permettent de clôturer le bataillon avec le troisième choix de troupes. Pourquoi ce choix-là ? Bien évidemment, c'est pour la catapulte de Steelers. Alors il faut savoir que je partage pas mal aussi les retours de jeu avec d'autres joueurs. Notamment, j'ai suivi l'évolution de la liste de EDLR, le joueur de l'équipe de France. J'ai aussi pas mal discuté avec Terracnid qui est aussi un excellent joueur Tyranide et qui a pris aussi en main le codex Kuljensiler. Vous l'avez découvert d'ailleurs, il était sur le live de présentation du codex Genstealer. Donc voilà, pour avoir pas mal échangé et aussi avec d'autres joueurs de d'autres équipes, bien évidemment, ce bataillon Tyranide s'est un peu imposé de lui-même parce qu'il permet vraiment d'avoir une agressivité, une pression au tour 1 que l'adversaire est obligé de gérer dans sa façon de se déployer et puis dans sa façon de gérer son tour 1 parce que la difficulté du Kuljensiler c'est de se retrouver avec un adversaire qui commence au T1 et qui peut prendre de l'espace en allant placer des cordons, en se projetant sur la map et de ce fait arrive relativement bien à anticiper l'arrivée derrière de la masse qui sort des sous-sols, c'est-à-dire les Genstealer. Alors, pour les sorts, le Broodlord, il a la catalyse et la déferlante. Donc la catalyse, c'est le Philnopane à 5+, qui est assez efficace sur le pavé de Vince Stealer. Voilà, ça permet d'avoir une avue à 5+, et le Philnopane à 5+. Et après, il a la déferlante. Alors la déferlante, ça lui permet d'advance et de charge. Il y a quelques stratagèmes intéressants sur le Codex Tyrannid, notamment, qui sont basés plus sur la mobilité. Ça permet aussi de catapulter Swarmy himself dans les lignes adverses, parce que ce gars-là, quand il se met à taper, il tape très très fort. Voilà, donc la déferlante, elle est indispensable sur lui. Le Broodlord, généralement, je lui mets l'horreur. Ça lui permet de mettre moins 1 pour toucher et moins 1 au commandement sur une unité. On va voir que ça combat très bien avec d'autres sorts et d'autres petits personnages qui sont dans la partie Culledain Stealer. En termes de stratagèmes, ce qui est très intéressant d'utiliser sur cette faction ou sur ce détachement Tyrannid, ça va être le double advance pour les Stealers ou comme je l'ai dit, pour le Swarmlord, même pour le Broodlord, éventuellement. On va avoir aussi la deuxième phase de Close qui est très intéressante qui va permettre de venir bloquer, la deuxième phase de Close qui va permettre de retaper et éventuellement de venir bloquer des choses sur des phases de Pidin, etc. Il y a le stratagème qui est très intéressant aussi, c'est de réactiver un mouvement lorsqu'on a détruit une unité et qu'on est à moins de 3 pouces d'une unité adverse. Donc ça aussi, ça permet de gagner de l'espace sur la map et l'armée Culledain Stealer en a vraiment besoin. Il y a d'autres petits stratagèmes qui sont intéressants. Le Re-Roll des Bless, notamment pour le Swarmlord, lorsqu'il va décider de se fritter avec quelqu'un, c'est toujours intéressant. Et il y en a quelques autres qui sont très bien. Je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'après, ça va dépendre souvent des match-up, des listes adverses, etc. Ensuite, deuxième bataillon de cette armée, c'est le bataillon Culledain Stealer de l'Empereur à Quatre Bras. Il est composé d'un patriarche qui est mon seigneur de guerre, donc qui donne l'aura du sans-peur à ses copains qui ont quatre bras, à l'Icone Ward qui lui donne un Feel No Pain à 6+, à ses copains qui ont quatre bras aussi. Et on va le voir après qui donne aussi certains bonus, notamment en passant par le détachement Vigilus. et on va avoir trois slots de troupes avec un pack de 18 acolytes avec six disqueuses et une icône, donc l'icône qui permet de relancer les un pour toucher. On va avoir un deuxième pack de 19 acolytes avec encore six disqueuses et une icône. Et enfin, pour finir, on va avoir un pack de 15 acolytes avec une icône. Voilà, pour le coup, pas de disqueuses parce que je n'avais pas les points. Et pour finir, on aura le petit Clamavus qui permet de gagner plus un à la charge. Alors, il faut savoir que le culte du credo permet de gagner plus un à la charge soit au T1 ou soit à partir du T2 quand on arrive en FEP. Donc voilà, ça permet d'avoir une charge à 8. Avec le Clamavus, on a plus un, donc on a une charge à 7. Et ensuite, pour tout ce petit bataillon, je vais payer le détachement Vigilus des livrances Brod Surge qui va me permettre déjà d'avoir accès aux stratagèmes qui sont très intéressants, notamment le stratagème qui va me servir essentiellement sur les unités d'acolytes. C'est le stratagème qui me permet d'avoir plus un pour blesser. Donc ça, c'est très, très efficace. Et ensuite, j'ai encore payé un point de com pour que l'Icon Ward ait le trait de seigneur de guerre de Vigilus. Et de ce fait, cette bête-là va pouvoir faire relancer les charges à tous ses potes à 6 pouces. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ça fait qu'en gros qu'une unité qui arrive en FEP charge à 7 relançable. Après, on passera bien évidemment sur l'utilisation de plein de stratagèmes qui vont permettre de bien fiabiliser tout ça. Voilà. Le Patriarch, lui, c'est mon seigneur de guerre. Donc il aura bien évidemment un trait de seigneur de guerre. Généralement, j'utilise le stratagème pour avoir 3 traits de seigneur de guerre. Et lui, défendant des match-up, soit je lui mets le plus 1 en attaque et en force quand je veux l'utiliser pour jouer agressif, ce qui n'est pas forcément le plus judicieux dans la plupart des match-up. Et sinon, j'aime beaucoup lui mettre le plus 3 à l'aura qui me permet d'avoir une aura de sans peur de 9 pouces. Et s'il arrive en FEP et qu'il ne charge pas, au moins les unités qui sont encore à corps bénéficient quand même de son aura. Voilà, ça c'est assez intéressant. Après, il y a d'autres choix de trait de seigneur, mais ça va encore une fois dépendre des match-up. Et en sort, généralement comme lui il n'a pas ni familier ni il n'a pas la relique, je lui mets le sort qui passe sur du 6, c'est l'agression mentale qui peut être aussi très efficace, sachant qu'en plus il a un commandement de 10 et qu'avec le Clamabus il passe à 11. Voilà, voilà pour ça. Et donc voilà pour ce détachement. Et je passe de suite au dernier détachement. Et le dernier détachement de cette armée, ça va être encore une fois un bataillon Kulgen Sealer. Alors là, c'est un bataillon mix parce qu'il y a plusieurs cultes de Credo dans le même bataillon. Je vous explique de suite pourquoi. Alors déjà, on va voir Amagus qui va être du culte de Credo Black Hog. L'intérêt, ça va être de gagner le trait de Seigneur de Guerre Black Hog puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise un stratagème pour avoir 3 traits de Seigneur de Guerre. Donc le Patriarche en a un, le Magus en a un et le trait de Seigneur de Guerre que je vais pouvoir lui mettre. Alors, soit, moyennant ce que j'ai mis sur le Patriarche, je lui donne le plus 3 à son aura. Ça permet d'avoir des trucs intéressants à faire aussi avec les notions de dispel qui donnent aux unités aux alentours. Sinon, je peux aussi lui mettre le fait de faire des interventions héroïques à 6 pouces de lui pour toutes les unités cultes. Mais, ce que je priorise avec lui, c'est le trait de Seigneur propre au Black Hog qui est quand, à la fin de mon déploiement et avant le début du premier tour, je détermine une unité et les unités Black Hog à 6 pouces de lui relancent les blessures sur cette unité. Alors, ça fait combo parce que, je vais vous le dire après, mais d'abord, je passe au deuxième slot de QG qui est le Primus. Là, le Primus, il est en empereur à quatre bras. L'idée, c'est qu'il va permettre le plus-un à la touche pour ses copains d'un côté de l'autre bataillon. Et voilà, donc là, pour le coup, je perds le plus-un à la charge grâce à l'empereur à quatre bras puisqu'il est dans un bataillon mix, il ne gagne pas le bonus de la faction. Par contre, ça va me permettre quand même d'accéder au trait de Seigneur puisque c'est lui qui va bénéficier du troisième trait de Seigneur de guerre. Donc, généralement, je prends le trait de Seigneur de guerre de l'empereur à quatre bras qui va me permettre et puis c'est pas mal comme ça. Ensuite, en troupe, on va avoir les deux slots de Brood Brothers, donc deux fois dix. Alors ça, j'ai mis pas mal de temps à comprendre leur utilité en vrai dans les listes et c'est pour ça que beaucoup en jouent beaucoup. En fait, ces mecs-là, alors outre le fait que sa map contrôle un petit peu, que c'est des unités low cost, que tu rentres tes bataillons, etc., c'est surtout des points de vie tampons pour les personnages et ça, c'est hyper important dans le jeu Cool Gen Stealer. C'est hyper important parce que les personnages sont très fragiles et une fois qu'ils sont sur la map, bon ben voilà, sachant que les acolytes agressent, donc généralement, ils sont pas là, ils sont assez facilement survolables ou alors on peut se positionner relativement aisément pour avoir les personnages les plus proches et donc c'est pas sur les acolytes qu'on doit compter, c'est sur les Brood Brothers et donc les Brood Brothers, Loyauté Aveugle, en gros, c'est des PV tampons pour vos personnages essentiellement et un petit peu de map contrôle si le besoin se fait sentir. Donc voilà pour les deux slots de troupes. Et le troisième slot de troupes, c'est 19 acolytes avec Lance Flammes. Donc là, l'intérêt, bien évidemment, c'est d'avoir le culte de Credo Black Hog, ce qui va permettre à ces Lance Flammes de relancer les blessures. Alors c'est intéressant dans la mesure où sur certains types de cordons, par exemple, ça va être efficace ou même sur des unités où je vais avoir peut-être un peu potentiellement du mal parce que généralement, on blesse à 5+, dès que c'est de l'an du 6, on blesse à 6+. Voilà, ça permet de cramer un peu plus facilement les unités qu'on a à cramer avant l'arrivée des acolytes. Voilà pour ça. Et le Magus, en termes de sort, donc c'est lui qui aura le familier et il a la relique le Crawling, donc il a le plus 1 pour caster ses sorts. Et en termes de sort, lui, je lui donne automatiquement le plus 1 en force et plus une attaque. et après, moyennant le match-up, voilà, ce qui est pas mal, c'est d'avoir le pas de tir en état d'alerte et moins 1 pour toucher, donc ce qui est dans le même sort pour le coup. Mais ça permet, avec l'horreur des tyrannies, ça permet éventuellement de mettre moins 2 sur une unité, donc sur un gros client, typiquement sur une riptide ou alors sur un gros zika ou autre, ça me permet de poser un moins 2 pour toucher. C'est vraiment intéressant. Bien sûr, il faut réussir ses sorts pour ça, on est bien d'accord. Mais voilà, ce sont des outils. Cette armée-là, voilà, on en a fait le tour. Voilà, alors c'est une armée qui m'a mis un peu de temps à prendre en main. J'ai pas pris de suite du plaisir à la jouer parce que je l'ai trouvé très compliqué. Là, c'est une version simplifiée parce que j'ai voulu limiter le nombre de personnages et d'interactions que j'avais à générer entre les buffs et les unités. Vous m'avez vu aussi sur la première analyse de codex qu'on avait fait, j'avais beaucoup parlé, j'avais eu un gros kiff sur les aberrants. Il se trouve que c'est une unité très forte, clairement. Il y a des grosses nations qui en jouent beaucoup, notamment les Anglais qui jouent 3 packs d'aberrants dans leur armée cul-jean-stealer. Les Américains les jouent beaucoup aussi. Donc voilà, les aberrants, je ne les ai pas joués. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où j'ai intégré les stealers et il a fallu faire des choix en termes de points, j'ai préféré tout mettre sur les acolytes. En termes de gestion et de micro, ça me paraissait plus simple. C'est vraiment une question de simplicité de jeu aussi pour moi. Je n'ai pas envie de me prendre trop la tête sur les parties. Comme je vous l'ai dit, j'y vais pour prendre du plaisir à jouer avant tout. Je commence à maîtriser cette liste, je commence à prendre plaisir à la jouer. Donc ça, c'est aussi le plus important lorsqu'on se déplace sur ce genre d'événement parce qu'il faut prendre du plaisir à jouer. Et là, c'est le cas avec cette armée. J'espère... Alors, mon objectif, je vous le dis, j'espère me retrouver au moins dans la moitié haute du classement sachant qu'on est 200 joueurs. Il y aura peut-être des désistements en cours de route mais il y a 200 joueurs au classement de l'ESC. J'aimerais bien pouvoir me classer dans les 100 premiers. Voilà, sans prétention. Je l'ai déjà répété pas mal de fois mais je n'ai pas beaucoup joué cette saison. Je n'ai pas un niveau de jeu qui est très très haut en ce moment. Je manque d'entraînement. Je me suis un peu rattrapé ces dernières semaines. Je remercie d'ailleurs tous les copains qui ont pris le temps de venir m'aider à faire des playtests, des playtests, etc. Et donc, voilà. Vous savez tout sur mon armée et je vous propose de faire un petit focus sur les 6 scénarios qu'on va pouvoir retrouver à la fois sur l'ESC et à la fois sur l'ETC puisque c'est les 6 scénarios du Rules Pack 2019. Et puis, je vous présente la liste de mon adversaire et je vous donne une petite analyse du match-up. Voilà, allez, à de suite. Alors, présentation des scénarios pour l'ESC, ce seront les mêmes qui seront joués à l'ETC. En ce qui concerne l'ESC, il y a 6 scénarios et il y a 6 parties donc il y aura un scénario différent sur chaque partie. Et je vous présente de suite le scénario numéro 1 avec un déploiement en Frontline Assault. Donc, c'est un déploiement en Aube de Guerre en pointe avec systématiquement, donc ça, ce sera le cas pour les 6 missions. C'est le premier sang, le Briseur de Ligne ainsi que le Seigneur de Guerre. Donc ça, je ne reviendrai pas dessus mais vous les avez dans toutes les missions. Et après, vous avez les objectifs éternals, les objectifs mailstorm, les objectifs spécial de mission et après, les killpoints. Alors, les killpoints, ils sont jalonnés à un différentiel de 6 ce qui veut dire qu'on ne peut jamais dépasser le plus 6 au killpoint. Alors, pour ce scénario-là, le maelstrom se joue de la façon suivante. Donc, au premier tour, on tire un objectif et ensuite, on tire autant de cartes que d'objectifs contrôlés avec un maximum de 6 en main. Petite particularité, c'est que pour 3 points de com, vous pouvez tirer une carte supplémentaire. Donc, ça, c'est un genre de stratagème spécifique à ce scénario. Voilà pour le maelstrom. C'est donc un maelstrom de map control, ni plus ni moins. Ensuite, vous allez avoir l'éternals. Alors, pour l'éternals, ne compteront, et là, c'est pour uniquement la fin de partie, les objectifs 1 à 4. Donc, le 5 et 6 n'ont de valeur que sur les objectifs maelstrom. Et ces objectifs 1 à 4 qui comptent à la fin de la partie valent 1 point s'ils sont contrôlés et qu'ils sont dans votre zone de déploiement. Ils valent 2 points s'ils sont contrôlés et qu'ils sont dans le no man's land. Donc, ni chez vous, ni chez l'adversaire. Et ils valent 4 points si vous contrôlez les objectifs et qu'ils sont dans la zone adverse. Donc, généralement, sur ce genre de scénario, les joueurs ont plutôt tendance à mettre les objectifs 1 à 4 en dehors des zones de déploiement, sachant qu'on peut mettre le centre de l'objectif en dehors de sa zone de déploiement et on peut le contrôler depuis la zone de déploiement. D'accord ? Donc, c'est un objectif qui ne vaudra pas 2 points. C'est un objectif qui ne vaudra pas 4 points pour l'adversaire s'il le contrôle à votre insu à la fin de la partie. Voilà, c'est un scénario plutôt classique. Ensuite, le scénario de déploiement en marteau et en clume avec une particularité sur les objectifs maelstrom puisqu'on tire autant de cartes que le nombre du tour. Je suis au tour 1, je tire une carte. Je suis au tour 2, il me faut 2 cartes, etc., etc. Ensuite, les éternals. Alors là, c'est des éternals qui vont permettre de rentrer des gros points tout simplement parce qu'à partir du tour 2, chaque joueur score au début de son tour un point par objectif qu'il contrôle. Si au début de mon tour 2, je contrôle 5 objectifs, je marque 5 points. Autre particularité, c'est que si vous contrôlez un objectif qui est dans la zone de déploiement adverse, vous pouvez l'annuler. Donc, au lieu de scorer 1 point, vous en scorez 2. Par contre, vous ne pouvez plus ni vous ni votre adversaire scorer de points sur cet objectif à l'éternal jusqu'à la fin de la partie. Ça peut être intéressant d'aller subtiliser avec une unité un peu sacrificielle, une petite unité de Reaper Swarm, par exemple, d'aller voler un objectif à la barbe de notre adversaire au début du tour 2 et l'annuler. Et puis après, cet objectif-là ne sera plus scoré. Voilà, c'est assez intéressant. c'est un scénario qui n'a pas non plus de grandes subtilités si ce n'est qu'on score encore pas mal au map control et pas forcément beaucoup, ou du moins au début de la partie sur les maelstroms. Après, on va avoir le scénario 3 avec un déploiement en aube de guerre avec cette fois-ci en plus des objectifs maelstroms et éternals une règle spéciale de mission. Alors, pour les objectifs éternals, vous allez avoir des valeurs cachées à mettre sous les objectifs 2, 3 et 4. Comme chaque joueur pose 3 objectifs, il posera un objectif qui vaut 2 points 1, 3 et 1, 4. Et à la fin de la partie, les objectifs qui sont tenus donnent le nombre de points de victoire en valeur de la valeur cachée qui leur a été affectée. Donc ça, c'est pour l'éternals war et c'est à la fin de la partie. Pour les objectifs maelstroms, chaque joueur doit avoir 3 cartes en main au début de chaque tour et encore une particularité, vous pouvez avoir une carte additionnelle en main pour chaque kill point, donc pour chaque unité détruite au tour précédent avec un maximum de 6 cartes. C'est à dire que si au tour 1, je tue 3 unités, et bien au tour 2, j'aurai 6 cartes en main. La particularité de cette mission, c'est les intels. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au début de la partie, chaque joueur va déterminer 3 personnages qui vont recevoir chacun un point d'intel. Si le joueur n'a pas de personnages, il n'aura qu'un point d'intel sur son warlord. Et à partir du 3ème round de jeu, et au début de leur tour, chaque joueur score 1 point par objectif contrôlé par un intel. C'est à dire, par exemple, je mets mon Clamavus en intel, et au début de mon tour 3, celui-ci score, et celui-ci tient un objectif, et bien je score 1 point supplémentaire. Donc c'est valable pour les 3 intels. Je n'ai pas le droit de scorer sur le même objectif plusieurs points d'intel. Donc si j'ai 2 intels sur un même objectif, je ne score qu'un point. Si l'adversaire a des troupes sur son objectif et que moi j'ai un intel, mon intel prend le dessus sur les troupes uniquement pour cette règle spéciale de mission. Donc ça ne marche pas pour le Maelstrom et pour l'Eternal. Et si on a chacun un intel sur un objectif, après c'est au plus de nombre de figurines présentes sur l'objectif. Et bien si on contrôle tous les deux, avec un intel chacun, personne ne le score. Voilà pour cette règle spéciale de mission. C'est assez intéressant parce que ça oblige une gestion des personnages particulière. Surtout moi, avec le type de liste que j'ai, j'ai des personnages qui... Alors c'est une mission qui est assez compliquée pour moi parce qu'avec les personnages que j'ai, je vais devoir gérer la gestion de mes buffs via les personnages et en plus la gestion des objectifs via encore une fois ces personnages. Ça fait beaucoup de lignes à prendre en compte. Ce n'est pas toujours évident à faire. Voilà. On passe au scénario 4. La mission numéro 4 avec un déploiement en recherche et destruction. Donc c'est les déploiements en cartes de table. Alors celui-ci, c'est le seul où vous allez avoir 4 objectifs fixes. Les 4 objectifs sont fixes dans les cartes de table. Ensuite, les joueurs vont placer les objectifs 5 et 6 de façon classique. Donc pour l'éternal, à la fin de chaque round de bataille, le joueur qui contrôle le plus de... On les appelle les piliers. Donc le joueur qui contrôle le plus de piliers, c'est-à-dire les objectifs 1 à 4, marque 1 point de victoire. Si le joueur qui contrôle les 4 piliers, il marque 3 points de victoire. Et ensuite, le joueur qui a détruit le plus d'unités dans le tour marque 1 point de victoire. Alors c'est peut-être un des seuls scénarios où vraiment, il y a un intérêt à jouer en second. Là clairement, puisque le scoring se fait à la fin du round de bataille. Donc pouvoir clôturer le round de bataille, là, devient vraiment intéressant. Petite particularité encore, c'est qu'ils ont intégré là un stratagème qui est Signal Interrupt et donc qui vous permet, une fois que votre adversaire a tiré ses cartes pour 1 point de com, eh bien d'annuler la carte. Donc la carte n'est pas défaussée, elle est juste annulée. Ça veut dire que votre adversaire ne peut pas scorer cette carte sur ce tour-là. En sachant que vous pouvez faire ce stratagème-là plusieurs tours consécutifs et même le faire sur le même objectif. Donc vous pouvez annuler pendant plusieurs tours un objectif qui est dans la main de votre adversaire. Voilà, c'est un scénario qui est pareil, encore une fois, qui est assez particulier et qui est super intéressant à jouer. Il y a beaucoup de lignes à prendre en compte, que ce soit le contrôle des piliers, les cartes que vous avez dans les mains ou alors tout simplement le fait de détruire des unités. Voilà, c'est un bon scénario, je vous invite vraiment à le tester, il est vraiment super intéressant. Le scénario numéro 5 en Vanguard Strike, donc déploiement dans les diagonales. Petite particularité sur le placement des objectifs puisque là, vous aurez obligatoirement deux objectifs dans la zone de déploiement du joueur A, deux objectifs dans le No Man's Land et deux objectifs dans l'autre zone de déploiement. Alors, ils sont placés de façon alternative mais vous devez à la fin vous retrouver systématiquement avec cette configuration de 2, 2 et 2 dans chaque partie de la map. Pour ce qui est des objectifs tactiques, vous générez 4 cartes à chaque tour et une fois que vous avez tiré vos cartes, votre adversaire vous discarde une carte dans votre main. Donc en fait, vous n'aurez que 3 cartes puisque votre adversaire doit vous discarder une carte. Néanmoins, il ne peut discarder qu'une carte que vous venez de tirer. Si vous avez une carte que vous aviez au tour précédent, celle-là, il ne peut pas vous la discarde. Voilà pour le Maelstrom. Pour l'Eternal, à partir du deuxième round de bataille, vous scorez un point si vous contrôlez les deux objectifs dans votre zone de déploiement. Vous scorez 2 points si vous contrôlez les deux objectifs au milieu et vous scorez 3 points si vous tenez les deux objectifs dans la zone de l'adversaire. À la fin de la partie, chaque objectif vous rapporte 2 points. Voilà, donc du gros gros du gros gros Eternal sur cette partie-là. Et puis, rien de particulier, rien de nouveau sous le soleil sinon pour le reste, comme d'habitude, les capés, le premier sang, le briseur de ligne, le seigneur de guerre, etc. Et on passe au dernier scénario. Alors, le dernier scénario, la mission 6 avec un déploiement Spirit Assault pour les objectifs tactiques. Donc là, c'est vraiment la mission Maelstrom puisque au début de votre tour, vous allez choisir deux objectifs tactiques et vous les choisissez dans votre deck de cartes. Alors, pour chaque objectif que vous réalisez, vous générez deux cartes pour le tour suivant. Particularité, alors votre main ne peut jamais dépasser six cartes, bien évidemment. Néanmoins, sur celui-ci, vous pourrez scorer vos six cartes sur le même tour si vous en avez l'occasion. Pour les autres, je ne l'ai peut-être pas précisé jusqu'à présent, mais vous êtes toujours capé à trois cartes. Vous ne pouvez pas faire plus de trois cartes par tour. Là, sur celui-ci, vous pouvez faire vos six cartes. Vous ne pouvez pas avoir plus de six cartes en main en revanche. et systématiquement, quand vous réalisez un objectif, vous pouvez générer deux cartes au prochain tour. Donc, du gros, gros, gros maelstorm. En éternale, c'est à partir du tour 2, au début de votre tour, vous scorez un point par objectif contrôlé. Et puis, voilà. Alors là, c'est vraiment un scénario où je pense qu'il y a un gros, gros intérêt à commencer puisque le choix des deux premiers objectifs généralement peuvent vous faire facilement rentrer quatre points. ce qui est intéressant puisque vous allez les scorer vous à la fin de votre tour. Donc, clairement, au premier tour, déjà, prendre interdire la zone qui vaut deux points, c'est très bien puisque vous savez que votre adversaire ne sera pas au milieu de la map sur votre tour. Voilà. Donc, c'est deux points cadeau. Et après, vous pouvez choisir défendre un objectif que vous savez que votre adversaire n'aura pas la capacité de venir vous subtiliser sur un tour 1. Donc, voilà. C'est très intéressant de commencer. Et puis, après, vous scorez au début de votre tour, encore une fois, sur l'Eternal. Donc, il n'y a pas d'intérêt à jouer en second, encore une fois. Voilà. On a fait le tour de ces six scénarios. Donc, vous avez vu, c'est relativement diversifié. Il y a l'intégration des KP sur tous les scénarios. Donc, la poutre comptera toujours. Mais maintenant, il y a des scénarios où on score beaucoup, beaucoup, beaucoup de points sur le Maelstrom ou alors sur l'Eternal. C'est ce qui rend le jeu très intéressant, il faut le dire. C'est les scénarios. Là, en l'occurrence, les scénarios ETC sont faits par des joueurs. Donc, ils sont vraiment assez subtils et bien travaillés. Ça donne une profondeur au jeu. C'est un vrai kiff. Moi, je vous invite vraiment à les tester. Nous, on ne joue que ça. Clairement, on ne joue pas autre chose. Voilà. C'en est tout pour la présentation de ces scénarios. et pour finir, je vais vous présenter un petit peu l'armée de mon adversaire puisque je sais contre qui je vais jouer à ma première ronde. C'est le Nécron Espagnol et je vous présente de suite sa liste. Alors, le Nécron Espagnol est un Nécron qui joue avec 4 points de commandement. Donc déjà, ça veut clairement dire qu'il n'en a pas spécialement besoin. Il n'a pas... Ce n'est pas une liste qui repose sur les stratagènes. Donc déjà, c'est assez intéressant à savoir. Voilà. Ensuite, il n'a que 10 kill points. Ce qui est relative handicapant en vérité puisque c'est une liste sur laquelle on ne prendra pas beaucoup de kill points puisqu'il a des grosses unités qui valent beaucoup de points et qui sont, on le sait, dures à tomber. Alors, il a un autre rider détachement avec son Cryptech. Donc là, il joue en Mephrit. Le cœur de ce détachement, c'est les 3x8 Tomblaze. Donc les Tomblaze, c'est des motos qui flyent déjà. Donc c'est des motos qu'on ne peut pas loquer au corps à corps et qui sont équipées de Tesla Carabine. Ça sature très très bien. Donc ça bouge de 12, ça sature à 24 pas et du coup, voilà, c'est une grosse saturation. Chaque moto balance 4 tiers de Tesla et sur des 6, ça génère des touches supplémentaires et avec son Cryptech, il peut encore buffer ça et avec un Strat, il peut encore buffer ça. Donc grosse grosse saturation, ça lave très très bien la masse, ça tombe bien, c'est ce que je joue. Ensuite, il a un Spirit Detachment donc cette fois-ci dans une autre maison Nécron. Donc là, il va avoir un Overlord 6 Destroyers donc avec les Gauss Canons. Donc les Gauss Canons, c'est du tir lourd, c'est du tir anti-élite et à côté de ça, il va avoir 3 Dooms Day Arc donc les Dooms Day Arc, c'est pareil, ça sature, ça balance 20 tirs, ça fly, tout comme les Destroyers. Donc c'est vraiment une liste qui n'est pas cliquable, c'est une liste qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que je ne pourrais pas venir me loquer pour rester au corps à corps et puis me rendre un peu inciblable pour les tirs de mon adversaire puisque tout ce qui tire, fly. Donc voilà, il a ses Dooms Day Arc et ensuite, il a encore un petit détachement auxiliaire et avec 6 Destroyers supplémentaires et une fois encore, les 6 Gauss Canons, donc une unité anti-élite qui fait mal, qui fly, à savoir que il va sans doute pouvoir scout, donc refaire un mouvement supplémentaire avec un pack de Destroyers et mettre un pack de Destroyers en FEP aussi, donc ça lui donne aussi de la mobilité et puis une certaine pression sur l'adversaire. Donc je pense que c'est une liste qui l'a relativement bien la masse. Concrètement, je ne me vois pas très très bien sur cet adversaire-là. Sa liste, elle est bien réfléchie. Le fait que je ne puisse me loquer nulle part, c'est assez handicapant. Le fait qu'il ne joue que très peu sur les stratagèmes et que c'est juste de la puissance de feu brut, ça m'embête aussi. Maintenant, en fait, pour moi, le but du jeu va vraiment être de gérer mes ressources et ce qu'on appelle les trades, c'est-à-dire je vais utiliser une unité de 20 acolytes avec disqueuse. Si je l'utilise, il faut que je sèche au moins 2 Doomsday Arc. Donc il faut que je gère mon trade pour que mon unité d'acolytes lave 2 Doomsday Arc. Et si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Je ne peux pas me permettre sur ce match-up-là de sacrifier une unité pour tuer une unité adverse. Donc voilà, il va falloir bien que je gère ma micro. Je pense que ces Doomsday Arc font de très bons écrans aussi antifep, ce qui lui permet en gros de garder ses Tomblades à l'abri du corps-à-corps. Ça, c'est assez intéressant. Je pense que c'est comme ça qu'il va les jouer avec des cordons sur ces Doomsday Arc. Donc voilà, mes Lanceflammes clairement ne serviront pas à grand-chose sur cette game-là puisque c'est de l'endu 5 au minimum partout. Les Tomblades sont en du 5, donc mes Lanceflammes vont blesser sur du 5+. Les Doomsday Arc, je vais blesser sur du 6+. Son armée, elle est très résiliente, elle tire fort, elle lave bien la masse. Donc voilà, ce n'est pas un super match-up pour moi pour commencer. Maintenant, c'est aussi la particularité de mon armée, c'est qu'elle est relativement surprenante, elle est très très mobile, ça va aussi dépendre du scénario. Là, typiquement, sur un scénario Intel, je serais mieux parce qu'il n'y a que deux personnages, donc il n'y aura que deux Intel. Ces deux fantassins qui sont relativement lents. Donc voilà, pour moi, par exemple, le scénario Intel peut être intéressant. Donc voilà pour mon premier match-up. En tout cas, je suis très content d'affronter ce joueur espagnol parce qu'il me semble que je l'ai déjà affronté à la Met Cup en 2015 et c'est des joueurs qui sont très sympathiques, les joueurs espagnols. Donc voilà pour ma première ronde. Je suis vraiment très très content de me déplacer sur l'ETC, sur l'ESC, de découvrir cet environnement-là parce que mine de rien, on fait la promotion du jeu compétitif depuis le début de la chaîne, vous le savez. Et là, on va aller vraiment sur ce qui se fait de mieux en termes d'événements, en termes de niveau de jeu. Et voilà, c'en est fini de ce hors-série. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la petite cloche de notification, à poser le pouce bleu des familles, nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Tipeee. On se retrouve très bientôt sur Commodore TV pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis !